Générique Coucou tout le monde c'est Axe, j'espère que vous allez bien, très heureux de vous retrouver pour démarrer une nouvelle série de let's play consacrée à God's Trigger. C'est un jeu d'action, en vue de dessus, un petit peu jeu de tir ou contact, on verra tout ça. Ça me fait penser un petit peu à des vieux jeux d'arcade, mais avec des graphismes un petit peu plus actualisés, bien entendu un petit peu plus jolis. Mais en tout cas c'est un jeu d'action assez bourrin quand même, où il va falloir qu'on terrasse nos ennemis avec vitesse, précision et surtout intelligence. Dans une avalanche qui va être un petit peu outrancière de sang et d'explosion. On peut jouer en solo, on peut jouer en multi, je vais jouer en solo. Vous allez voir on va utiliser un petit peu tout plein d'armes etc pour arriver au bout de notre mission. Le jeu est sorti le 18 avril 2019, donc il y a quelques jours, il a été développé par One More Level et il a été édité par Techland Publishing. Et on va pas perdre plus de temps, on va aller voir tout de suite, on va partir sur le mode campagne. Donc comme vous le voyez on peut faire soit du solo, soit du co-op local, on va incarner l'un de ces deux personnages. Je vais pas trop vous spoil, on va découvrir l'histoire ensemble, on part en solo. Ok, direct comme ça. Donc vous voyez on va incarner soit un ange, soit une démon. Alors ZQSD pour vous déplacer, utiliser OK pour viser et attaquer au corps à corps. Donc en gros c'est le bordel un petit peu sur terre et au paradis et il faut qu'on remette tout ça d'aplomb. Et pour ça on a envoyé un ange badass et une démon badass aussi. Et on va devoir tuer tout le monde et défaire les grands méchants qui essayent de mettre en place l'apocalypse tout simplement. Allez, ah on est en mode ralenti, OK. Tac, tac, OK, il y a juste à tirer comme ça. Bon, le mode ralenti je pense que c'est pour qu'on puisse prendre en main les commandes. Donc vous voyez, on peut me déplacer simplement comme ça. Et après vous voyez le petit viseur, c'est ça qui me fait bouger en fait, qui me fait m'orienter. Le jeu est beau quand même, les dessins sont super, les couleurs sont vraiment magnifiques, les petits effets de lumière. Et en effet il y a beaucoup de sang quand même. Alors, j'avais testé un petit peu le mode arcade pour prendre en main le truc. On va les commandes. OK. On va passer là. Point de sauvegarde. C'est rassurant. OK, voilà. Peu dash. Donc ça c'est un hyper truc que je peux faire. Vous voyez, à chaque fois il faut que j'oriente parce que sinon il partira toujours dans le même sens. Je peux aller par là. Alors vous pouvez tuer discrètement un ennemi en vous approchant par derrière et en appuyant sur R. OK. Ah oui, c'est vrai que quand on a du monde, ici, si on a des gens qui se baladent, qui font un peu une ronde, etc. Ils voient les corps, forcément ils vont se mettre en alerte et de vite devenir le bordel. OK. Allez. Hop, élimination furtive. Parfait. Ça fait office un petit peu de tutoriel et comme ça on découvre en même temps ce jeu. Alors je ne sais pas quelle est la durée de vie, je ne sais pas combien de temps va durer la série. En tout cas, on va se faire quelques épisodes. OK. Quand vous incarnez Harry. Donc Harry, c'est l'ange. Utilisez la ruée pour vous rapprocher rapidement des ennemis ou échapper au danger en appuyant sur l'espace. Harry peut aussi utiliser la ruée pour défoncer les murs fissurés. Rien ne résiste à la justice. OK. Ah là, il y a un mur fissuré. Tac. OK. On défonce tout. OK. Bon. On ne sort pas trop mal. Ah, il faut qu'on change de personnage. Appuyez sur A. Quand vous incarnez Judy, utilisez la téléportation pour couvrir rapidement une courte distance en appuyant sur l'espace. OK. La téléportation de Judy lui permet aussi de traverser les barreaux, ce dont seule une fourbe démon est capable. C'est le temps pour votre magic trick, Judy. Ta-da ! Merci, je serai ici toute la nuit. Ah ah ah. Excellent. Alors. Oh, elle, elle a un fouet alors que l'autre se bat à l'épée. Très bien. OK. D'accord. Alors, il faut s'échapper du purgatoire. Eh bien, voilà, on les a attirés. Super. Alors, par contre, je vais reprendre lui. Je préfère avoir le dash. Dash 2 en 1. Voilà. Vous avez vu, il n'était pas content. Il nous a vu. Il est devenu tout rouge. Les ennemis touchés par une porte qui s'ouvre se retrouvent par terre. D'accord, c'est Assob. Excellent. Bordel. OK. Allez, c'est parti. Très bien. Donc là, on s'en est sortis. Donc là, on a des bons anges qui ont été tués. Il ne faut pas aller trop vite parce que... Il ne faut pas aller trop vite. Et on a attaque à distance. Appuyez sur E pour ramasser une arme. Utilisez-la pour tuer les ennemis. OK. Il faut toujours utiliser une attaque au corps à corps. D'accord. Je ramasse le flingue. Et là, je ramasse des balles. OK. Ah, pas assez rapide. Allez. On revient facilement. Donc ça, c'est plutôt cool. Voilà. Nickel. Bon, alors, par où il faut aller ? Apparemment, par là. Ah, qu'est-ce que c'est que ce truc ? Capacité spéciale. Les ennemis que vous tuez vous rapportent de l'énergie qui peut vous servir à activer votre capacité spéciale. La barre de capacité de Harry est maintenant pleine. Appuyez sur OK. Pour utiliser l'invisibilité de Harry, vous déplacez temporairement sans être vu. Wow. Toute action révèle votre position à l'ennemi. Très bien. Ok. Et là, du coup... Ah oui, je peux passer comme ça et je ne suis pas vu. Parfait. Et on atteint un nouveau point de sauvegarde. Ok. L'envoûtement de Judy. Ok. Alors, on va le prendre, lui. Ah bah voilà, on l'a envoûté. Parfait. Alors, on va envoûter, maintenir. Et relâcher. Parfait. Ok. J'ai fait une planter. Très bien. Alors, marquer les ennemis avant d'attaquer pour diriger automatiquement vers eux. D'accord. Vous pouvez marquer plus d'un ennemi, mais chaque fois, ça consomme deux charges de la jauge de capacité. Vous pouvez appuyer sur V pour marquer rapidement les ennemis le plus proche. 1, 2, ok. D'accord, on a eu une sorte de ralentissement. Très bien. La quantité d'énergie nécessaire varie d'une capacité spéciale à l'autre. Oui. Tuer les ennemis pour charger la jauge de capacité. Ok. Un ennemi tué rapporte une charge. Les éminations discrètes rapportent deux charges. Ok. Oh bah. Combo. Oh non, deux oeufs, ils sont nombreux. Alors, point de sauvegarde. C'est quoi ça ? D'accord. On va les attirer. Ah, il y en a un qui est passé. Ok. Parfait. Nickel. Bon, on s'est débarrassé d'un gros groupe comme ça. Tranquille. C'est bien. Oh, on vient de terminer le premier niveau. Excellent. Ok. Note C pour un premier pas, c'est bien. Bon, oui, je suis mort quelques fois, j'avoue. Ok. Et du coup, on prend l'XP. Ah, l'XP n'est pas partagé. D'accord. Ok. Bon, c'est plutôt pas mal. On va découvrir la suite. Mais juste avant, je vais vous dire que si jamais cette série, cette vidéo, ce jeu vous plaît, n'hésitez pas, mettez un petit like. Mettez-moi un commentaire pour me dire ce que vous en pensez. Si vous connaissez le jeu ou si c'est une complète découverte aussi pour vous. Si vous ne me connaissez pas encore, abonnez-vous, activez la petite cloche des notifications. Comme ça, vous serez alerté dès qu'il y a une nouvelle vidéo qui sera mise en ligne. Vous trouverez en description de la vidéo tout ce qui est lien pour le Facebook, le Twitter, le Discord aussi. Le Discord qui est tout récent. Donc, bah voilà, n'hésitez pas, rejoignez-nous. Venez discuter des jeux et puis de choses et d'autres. On sera très content de faire votre connaissance. Pour ceux qui voudraient me soutenir un peu plus activement aussi, en dehors des pouces, des commentaires, etc. qui permettent de référencer les vidéos, vous avez aussi un lien pour le Tipeee. Et pour ceux qui le veulent, vous avez aussi l'onglet souscription pour la chaîne, pour vous abonner directement à la chaîne. Voilà, je ne vous le répéterai pas à chaque fois, mais je voulais faire mon petit laïus comme ça. Donc là, bah écoutez, on va continuer. C'est parti, c'est parti, c'est parti. Faites-les M la 9. Ok. Alors, là, on est sur l'écran du personnage où, en fonction des niveaux qu'on va prendre et des points d'action qu'on va débloquer, on va pouvoir, bah, tout simplement booster un petit peu leur capacité. Donc là, épée sacrée, c'est l'attaque de base qu'on a vue. La ruée, donc c'est ce qu'on a vu aussi, c'est le dash. On a les talents ici en bas, ok. Bon, je pense que dès qu'on aura pris un niveau, on pourra accéder à certaines choses. Avec des bonus, etc. Ok, durée. Rechargement, donc là, c'est à 100%, portée 4 mètres, donc ça va certainement augmenter. Ah oui, non, ce sera au niveau 3, d'accord. Là, au niveau 5, on aura des capacités. Le spécial, ça changera au niveau 4. Ok, d'accord. Et là, on a des talents. Combo mani, allonger la durée du multiplicateur de combos. Ok, d'accord. Ok, il y a plein de choses, on verra ça en temps et en heure. Changement de personnage pour Judy. Alors, on va débloquer le truc. Vitesse, portée, fait bonus. La chaîne infernale. Rechargement, portée étourdissante. Ok, donc ça, c'est pour la téléportation. C'est spécial. Les ennemis envoûtés reçoivent un point de santé. Là, ça augmente la zone ou la durée. Et là, ça baisse le coût. Ok, on va mettre la zone, comme ça. Ici, portée de l'étourdissement. On met là, 1 mètre. Oh, ça peut être pas mal. Et ici, on va mettre la portée. Ou la vitesse. Mais on n'a pas... C'est pas... On sait pas. L'attaque... Ah, si, ok. Voleur d'armes. Mais non, rien à voir. Ici, le voleur d'armes. Bon, bah, écoutez, je sais pas. Je vais mettre plus de portée. Ok. Allez, vitesse. Je vais faire comme pour l'autre. Ici, au chargement. Qu'on puisse l'utiliser plus... Plus régulièrement. Et là, moins de coup. Voilà, ça coûtera moins cher. Ok. Bon. On est prêt. De Zeus. Ah oui. Il vient d'arriver sur Terre. Bon, voici la marque de ses ailes. Est-ce qu'il y a un des quatre cavaliers. Ok, ça commence bien. Ok, je suis plus à l'aise avec lui quand même. Alors, vous pouvez détruire de nombreux objets de l'environnement. Ils contiennent des munitions, des charges de capacité, de l'expérience, des multiplicateurs de score ou des charges de réanimation. Ok, on va prendre un gun supplémentaire. Péter la télé. Alors, par où il faut aller ? Je vais tuer tous les motards possédés. Ok. Ok. Ça passe. On a du monde ici. Ok. Ouais, je joue dans la discrétion. C'est bourrin. C'est un jeu bourrin. Mais je joue dans la discrétion. Il faut coûter. Ah oui, c'est vrai qu'on peut tout casser pour essayer de trouver des bonus. Ah oui, bonus d'XP. Excellent. Donc, il faut tout défoncer. De l'énergie. Ok. C'est génial. Ouais, c'est vraiment dans les caisses. Alors, on va passer par là. Ok. On va y arriver, hein. Ah. Pas vrai. Je vais y arriver. Ok. Ah, mais je... Je cible pas dans le bon sens. Je c'est super sensible comme truc, hein. Oh, bah, pourquoi... Ça a tué le premier, ça a pas tué le deuxième. Ok. Je vais y aller un peu plus tranquille. Parce que pour le moment, pour le côté bourrin, je suis pas prêt. C'est vrai. C'est là, ici. Ok. Là, pour le moment, on a tué tout le monde. Bon, pour le moment, je cherche pas la performance. Je cherche surtout à avancer. Ok. Ok, parfait. Il reste le gros. Ok. Parfait. Ouch. Ok, on va essayer de... Ah, c'était pas par là. Allez, on y est. Ok. Wouh. Niveau terminé. Tu m'en dis cette fois ? Waouh. Mort, neuf. Ah oui, quand même. Moi, je fais un score pourri, je pense. C'est... Oh, ça va encore. Ça va encore. Palier 2 débloqué. Excellent, on va aller voir ça. La gangrène du péché. Chapitre 1 La gangrène du péché. Ok. Et du coup, on arrive sur la page de préparation des personnages. Donc ça, c'est cool. Niveau 2. Alors, l'épée sacrée, plus de vitesse, plus d'XP. On pourrait prendre plus d'XP pour monter plus rapidement. Plus de portée. Ici, ça ne change pas. Là non plus. Ok. Et elle est toujours niveau 1 parce que du coup, je préfère largement jouer avec Harry. Je suis vraiment plus à l'aise avec l'épée. C'est vrai que le fouet, c'est plus délicat. Mais bon, de toute façon, il faudra que je m'entraîne aussi un petit peu avec elle. L'avantage, c'est qu'on peut refaire les niveaux. Il me semble. Ou en tout cas, il y a un moment où on pourra les refaire. Pourquoi ? Vous allez me dire. Le but, c'est simplement de pouvoir améliorer son score. Comme dans beaucoup de jeux, de plateformes, de toute façon, ou jeux d'aventure, actions, comme ça. Le but, c'est vraiment de pouvoir améliorer son score, de devenir meilleur. Là, c'est vraiment... J'avais testé un peu le mode arcade pour faire les réglages. Voir un petit peu les mouvements. C'est tout. Ça a dû me prendre un petit quart d'heure. Donc, voilà. Je n'avais pas vraiment touché au jeu. Je suis un peu une bille pour le moment. Mais on avance. Donc, je ne m'en sors pas si mal que ça. Le but, c'est aussi d'apprendre de nos erreurs. Un petit peu de voir là, pourquoi j'ai fait ça. Ça n'a pas marché. Je vais tester une autre technique. L'avantage, c'est qu'on peut revenir à chaque fois et très rapidement. Donc, on n'a pas un minimum de vie. Donc, je trouve ça plutôt cool. C'est plutôt intéressant. Le jeu est assez bourrin. Très punchy. Je suis plus, pour le moment, sur le côté découverte. Donc, en même temps, sur la réserve. Et je... Voilà. Quand j'aurai peut-être plus l'habitude, je bourrinerai certainement un petit peu plus. Mais pour le moment, on va continuer sur notre mode un petit peu plus. Le but, c'est qu'on puisse avancer. Découvrir un petit peu l'histoire. Améliorer nos capacités. Prendre nos niveaux. Et puis, on va voir ça petit à petit. On va s'arrêter là, du coup, pour cet épisode découverte. Pour ce premier épisode. J'espère que ça vous a plu. Moi, franchement, le jeu me plaît bien. Ça change. Ça fait longtemps que je n'avais pas joué à un petit jeu comme ça. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. Pensez au petit pouce bleu. Et moi, je vous retrouve très rapidement pour la suite de cette aventure. Je vous souhaite une bonne continuation. A toutes et à tous. Je vous fais plein de bisous. Je vous retrouve très vite. Bye bye.